Qu'est-ce que l'idée de départ ? Il y a eu l'affaire Flectif, il y a eu l'affaire Godard, il y a eu Troadec plus récemment. C'est tout un truc qui me pose la question sur si quelqu'un survit, l'unique survivant, qu'est-ce qui se passe, comment il le vit. Il y a vraiment un truc qui m'intriguait parce qu'être le seul survivant de quelque chose d'aussi dramatique, même un crime aussi abominable et aussi gros qui arrive dans un petit village du Jura, c'est-à-dire là où il ne se passe rien, où il n'y avait pas de crime, tout de suite ça prend des proportions énormes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on est censé voir. Souvent à la campagne on dit souvent que les crimes c'est en ville, la délinquance c'est en ville, mais ça peut arriver n'importe où en fait. Forcément il y a quelque chose, les voisins on les connaît tous, donc il y a vraiment ce truc de village où tout le monde connaît tout le monde et forcément une famille qui disparaît, ça implique tout le village et toute la vallée même. Voilà, d'aller dans les maisons et de voir, voilà, ça aurait pu être vous. Oui, et puis les gens s'épillent, ils se disent... Oui, et puis en fait il y a des mensonges, des secrets entre voisins, entre... Là c'est pareil, c'est toute une famille, il y a deux frères qui ne s'entendent pas et qui vivent pas loin de l'un de l'autre dans le même village. C'est le capitaine de gendarmerie en fait qui est chargé, alors en plus de la section de recherche de Besançon qui vient, mais lui il veut quand même être impliqué dans l'enquête, parce que c'est quand même son village, en plus il a promis à sa femme qui est décédée d'un cancer quelques années avant de veiller sur ce village, donc il le prend vraiment comme une mission à plein temps. Et donc en fait on va suivre en parallèle cet enquêteur de gendarmerie qui en fait vraiment une affaire personnelle, complètement. Et lui, donc on va le suivre en parallèle, donc il enquête au départ sur une disparition, parce qu'on ne sait pas, puis très vite quand même il y a des indices, il y a des traces de sang dans la maison, et on va le suivre en parallèle avec justement l'aîné de la famille qui est en train de fuir en Allemagne avec sa meilleure amie et qui a tout l'argent liquide de son père dans le coffre. Alors dès le début on ne sait pas trop est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est complice, est-ce qu'elle est victime, on ne sait pas trop, mais bon en tout cas on les suit en parallèle jusqu'à ce que les deux histoires évidemment se rejoignent. L'idée derrière c'est de mettre à nu aussi toute la psychologie d'un village face à un crime. Alors en fait je voulais recréer, l'idée c'était de recréer un peu l'univers de Fanny donc cette adolescente, parce que le thème quand même du roman c'est l'adolescence et c'est le tissu de mensonges des adultes qui se déchirent pour cette adolescente, enfin qui se rend compte que sa vie est, que les adultes ne sont pas aussi bienveillants qu'ils en ont l'air on va dire. Donc elle découvre tous les mensonges dans sa famille, les secrets de famille etc. et ça va un peu la détruire à ce moment-là. C'est quelles conséquences ont les mensonges des adultes sur les adolescents ? Et aussi voilà plus largement le mal-être adolescent et du coup c'est à recréer sa playlist qu'elle aime bien écouter des choses diverses et variées, c'est de rentrer un peu dans sa psychologie, dans son univers à elle. Après les chansons ont aussi un peu des sens, c'est-à-dire les paroles des chansons ont quand même un peu un sens par rapport à ce qui se passe dans l'intrigue. Oui alors pour moi c'est la base du polar, c'est que le polar c'est aller voir ce qu'il y a de plus sombre en l'autre humain, et c'est rentrer dans la psychologie et dans les secrets que les gens, enfin les secrets les plus inavouables de chacun en fait. Donc on va vraiment forcément creuser, pour moi un bon polar il y a toujours un aspect sociétal, il y a toujours un côté roman noir derrière, ça a toujours été le moteur moi en tout cas qui me pousse, c'est sous un aspect divertissant, c'est d'aller voir quels sont les problèmes, les problématiques locales, là par exemple oui c'est le maître adolescent, il y a pas mal de scènes au lycée par rapport aux réseaux sociaux, au harcèlement scolaire, voilà c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, donc ça c'est en filigrane dans le texte et c'est un peu le moteur des personnages, donc c'est un truc que je dévoile pas dès le début mais en tout cas qui va irriguer tout le monde, qui va guider en tout cas toute l'intrigue. Qui va aboutir à la fin. Et tous les personnages en fait sont reliés par ça, par ce thème là. Oui c'est le fil rouge, exactement. Ah oui j'en ai plusieurs en cours, j'espère en sortir un effectivement, toujours du polar, j'en ai plusieurs sous le coude, donc j'espère on en sortira l'année prochaine effectivement. Merci. Merci beaucoup.